Né en 1958 à Tabango, dans le Cercle d'Anseongo, région de Gao, le docteur Jogel Kokala Maïga, de son vrai nom Chuaibu Isufi Suleymane, fréquente les écoles fondamentales de la localité et obtient son D.F. Diplôme d'études fondamentales en 1974 à l'école fondamentale de Bar. Orienté au lycée technique de Bamako en série mathématiques technique industrie, il décroche en 1977 son baccalauréat et s'envole pour l'ex-URSS et s'inscrit à l'Institut des télécommunications de Moscou où il obtient en 1983 un diplôme d'ingénieur. Ensuite, en 1988, son doctorat d'état de sciences techniques, spécialité télécommunications. Des retours au bercail, il passa de 1988 à 1990 son service militaire obligatoire, soldat 2ème classe, numéro matricule 24 1831. Il fit son entrée dans le gouvernement de M. Ahmed Mohamed Agamani en octobre 2002 en tant que ministre de l'industrie et du commerce. De 2008 jusqu'à sa nomination en janvier 2015 au poste de ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication porte-parole du gouvernement, le docteur Chogel Koukalamaïga occupe les fonctions du directeur général de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des tics et des postes, AMRTP. Le jeune Chogel Koukalamaïga est doucide, confiant, malléable, fortement, a été toujours très intelligent dans sa classe et sans complaisance aucune. Il est simple, poli, à l'égard de tout le monde. Vous savez, quand on vit dans les zones défavorisées, surtout lorsque, comme on dit, c'est Ambrousse, moi j'étais à 5 à 6 kilomètres que nous marchions tous les jours. Souvent les saisons, notre maison pouvait se déplacer. Donc souvent on est à 10 kilomètres, souvent à 12 kilomètres, souvent, en tout cas minimum, à 5 kilomètres de l'école. Ce qui fait que tous les jours on marchait entre 10 et 20 kilomètres. pour aller à l'école, passer la journée, revenir au village, souvent même sans manger. C'est extrêmement difficile. C'est difficile à expliquer aux enfants d'aujourd'hui. Quand j'explique à mes enfants, par exemple, qu'il y a des journées où on ne mange pas toute la journée, ils n'arrivent pas à comprendre. Et il n'y a pas d'électricité, donc les cours, les leçons, personnellement, j'apprends mes leçons le matin en venant à l'école et le soir en retournant à la maison. J'ai gardé derrière cette habitude jusqu'à la fin de mes études universitaires et post-universitaires. Je n'étudie pas la nuit en général. La vie est très difficile. Comme je dis, on n'est pas nourri comme il faut. Quand il y avait les cantines scolaires, lorsqu'il y avait de quoi manger, on mangeait. Mais il y a des jours où il n'y en avait pas. Nous avons aussi vécu, pour ceux qui ne le savent pas, les années de grande sécheresse. En 1973, 71, 72, 73. La grande sécheresse qui a décimé une bonne partie du chapitre de la population. On a une certaine partie de nos familles qui ont émigré au Niger et au Nigeria. Ils sont là-bas depuis plus de 40 ans. Certaines familles du Nord sont parties, les milieux Touareg et Tamaché, qui sont parties en Libye, dans les pays arabes. Nous, nos parents ont émigré au Niger, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Et donc, c'est une vie extrêmement difficile. Pendant les vacances, on faisait la culture, on faisait l'élevage. Moi, j'ai fait l'école coranique, donc je connais la vie des talibés. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer comme élément de vie en campagne. Aller au champ, accompagner les animaux, aller pèter les animaux, aller au marché, aller faire l'école coranique le matin de bonne heure avant d'aller au champ. Accompagner les parents. Et puis, pendant l'année scolaire, se réveiller de très bonheur. Il fait très fort. Vous savez, au Nord, il fait très fort. On a fait des pètes-pètes. Et puis, des petits culottes. La vie était très, très vieille. L'avantage, c'est que lorsque l'on avance dans les études, et surtout dans la profession, ça donne à réfléchir. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin, comme certains hommes politiques, d'aller tourner dans le pays pour connaître les difficultés des paysans, des élèves, des pêcheurs, des villageois. Je n'ai pas besoin de ça, parce que j'ai grandi dans ça. C'est ça l'avantage, surtout quand tu veux être un responsable politique. C'est bon de savoir ce que vit réellement les populations, au nom desquelles on veut agir plus tard. Je dois vous dire que Shogel était certainement, du point de vue physique, c'était l'élève qui avait la plus petite taille, mais d'une intelligence extraordinaire, et d'un sens d'anticipation et d'organisation qui n'était pas le même que chez ses camarades de classe. Shogel était un élève très brillant, très intelligent, très curieux, qui cherchait toujours à savoir et à comprendre. Et je n'étais pas surpris quand j'ai vu ce garçon évoluer dans une génération de jeunes que le pays aurait pu perdre. Shogel n'eût été la réaction de Shogel, qui nous a permis, nous, à l'époque, de réviser un peu notre approche pédagogique vis-à-vis des autres. Je vais vous dire que c'était une école à cantine. Donc les enfants venaient des villages voisins et passaient la journée et mangeaient à l'école. La plupart des élèves de cette école sont issus de familles très pauvres, dont la famille de Shogel lui-même. Alors, quand on est arrivé dans cette école, nous avons vu des jeunes enfants qui fréquentaient l'école, mais notre vision sur eux était à peu près que celle qu'on avait sur les élèves devant mon cours. Je me rappelle un des enseignants, peut-être bien que Shogel lui-même ne se rappelle pas de ce petit incident, mais qui a été un tournant majeur pour cette promotion. Nous avions un camarade enseignant qui était particulièrement sévère et qui un jour a agressé verbalement et même physiquement un élève au motif qu'il est venu en retard et qu'il n'a pas appris sa leçon. Mais quelques instants après, j'ai vu Shogel et ce garçon qui s'appelait Aladha Sida. Je les ai vus en train d'échanger dans la cour de l'école. Mais je suivais le regard de Shogel. Chaque fois qu'il parlait, il regardait vers la direction, donc il regardait vers les professeurs. Et le soir, j'ai appelé l'élève pour lui dire, en fait, qu'est-ce que Shogel était en train d'étudier. Il m'a répondu, monsieur, il nous a dit, si nos maîtres pouvaient comprendre les difficultés que nous avons ici, mais notre volonté d'apprendre, les résultats seraient meilleurs. Mais ils voient en nous des élèves sans voir l'environnement difficile dans lequel nous sommes en train d'apprendre. Ça, ça m'a touché au point de vue de conscience. Et le lendemain matin, en réunion des maîtres, j'ai dit aux enseignants, soyons plus attentifs aux élèves, approchons les élèves, soyons plus près d'eux, essayons de les comprendre, de les encourager, parce qu'ils sont en train de déployer un effort immense pour apprendre. La première qualité, c'est cette qualité que Senghor recommandait à tout homme d'action. L'esprit d'organisation et de méthode. Senghor Maïga est un ingénieur et cela lui a servi énormément. L'esprit de géométrie est très développé chez lui. Quand il veut agir, il ne le fait pas à la buglette. Il pose d'abord le problème et il cherche les solutions. Sur ce point, j'ai retenu une phrase de lui qui a été répétée récemment, plusieurs fois. Lorsque vous avez une équation à plusieurs inconnues, commencez par résoudre la plus difficile, les autres viendront facilement. Donc, première qualité. Deuxième qualité, qui est reconnue même par ses adversaires, c'est son courage politique. Il ne recule pas devant les difficultés, même devant les menaces de mort. Quand Senghor a un objectif, il cherche à l'atteindre. Troisième qualité, c'est la fidélité aux engagements. Nous avons eu à signer des accords avec des partenaires. Chogel n'a jamais trahi sa signature. Quatrième qualité, c'est la pertinence de ses idées et la cohérence dans la présentation de ses idées. Cinquième qualité, c'est la manière dont il se comporte avec ses collaborateurs. Quand nous nous réunissons, il écoute tout le monde et il tranche. Il respecte ses collaborateurs et il ne manque pas de générosité envers ses collaborateurs. Le docteur Chogel Mégal, après avoir pris conscience de mon CV, il m'a fait appel une matinée, seulement après avoir examiné tout le CV, pour me proposer le poste de directeur de la cellule de plantation et de statique du ministère de l'industrie et du commerce à cette époque. Donc c'est comme ça que j'ai connu vraiment ce texte. Donc sur la barre d'un CV, je n'avais jamais entendu parler de Chogel, ni politiquement, je ne sais pas pourquoi la politique en ce temps-là. Et j'ai été nonni sur la barre de mon CV. C'est ce que je retiens vraiment. Ce que je donne comme conseil à la jeunesse, c'est ce que je donne à tous mes enfants tous les jours. Dans la vie, tout ce que vous faites, que vous soyez nés en ville, en campagne, d'une famille favorisée ou défavorisée, tout ce que vous faites, il faut faire en sorte d'être parmi les meilleurs. Que vous savez, un ingénieur, un enseignant, un médecin, un caméraman, un cuisinier, un chauffeur, un mécanicien, un électricien, un maçon, il faut tout faire pour être parmi les meilleurs. Moi, ça a toujours été ma philosophie. Et c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Il n'y a pas de bon métier, de mauvais métier. Ce qui vous plaît, c'est dans lequel vous pouvez vous épanouir. Faites en sorte que vous soyez les meilleurs là-dedans. C'est ce que je recommande à la jeunesse. La deuxième chose, c'est faire ce qu'on doit faire et laisser son dessin se réaliser. Il ne faut pas être trop pressé dans la vie. Et aujourd'hui, comme je dis souvent aux jeunes, les gens veulent labourer, s'aimer, récolter, cuisiner et manger le même jour. C'est-à-dire, sans avoir un parcours, les gens veulent tout de suite tout réussir. Souvent, il y en a qui regardent des personnalités, qui sont dans des maisons, d'autres sont dans des voitures, ils ne savent pas qu'il ne faut passer par des étapes dans la vie. Moi, quand j'ai fini mon doctorat, par exemple, j'explique aux enfants, j'ai roulé pendant six mois à vélo, quand je suis rentré. Après, j'ai roulé sur une moto d'occasion pendant trois, quatre ans. Après, j'ai roulé dans une vieille Airbus, c'est d'occasion que j'ai acheté avec des camarades. Et puis, après, petit à petit, jusqu'à ce que j'ai commencé à occuper des fonctions, où pratiquement, à partir de ces fonctions, j'ai commencé à être dans des voitures, j'ai commencé à prendre des prêts en banque, construire petit à petit ma vie. C'est comme ça qu'il faut faire. Et faire en sorte que chaque fois qu'on vous confie une tâche, il faut la faire consciencieusement. Ne pas attendre qu'on vous dise « ça, ce n'est pas bon, il faut corriger ça. » Il faut faire en sorte, comme si on doit vous noter et vous devez travailler pour être parmi les meilleurs. Voilà les conseils que je donne aujourd'hui. Travaillez bien, savoir attendre son heure, le destin de chaque homme est tracé à l'avance. Ce n'est pas la peine de chercher trop à tirer profit de toutes les situations, à s'adapter à qui on devient une opportunité si on perd sa personnalité. Ce que je retiens de Choguel, Choguel, c'est un homme patient. C'est un homme cultivé, c'est un homme courageux, c'est un homme respectueux. C'est celui qui respecte les femmes. C'est celui qui sait ce que c'est la vie. C'est l'humanité. Donc Choguel respecte les femmes. Il encourage les jeunes, il protège les femmes. C'est quelqu'un qui est très humble. Très, très humble. Il est venu. Tu sais, quand vous arrivez, le temps nouveau, ils sont venus un certain nombre de cadres. C'est des ingénieurs. On a fait un recrutement, un concours pour les recrutés. Il a été parmi les trois premiers. Il a été admis comme ça. C'est comme ça qu'il a été recruté. Et comme moi, je suis le directeur des études et de la planification, c'est moi qui recevais les nouveaux venus. Et Dieu faisait les choses. C'est chez moi qu'il a atterri en premier lieu, étant le directeur. Donc on a commencé à travailler. Je peux vous dire que je ne l'ai pas donné une faveur particulière. Je l'ai pris au même titre que tous les autres ingénieurs. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, à l'époque, j'étais chargé de rédiger le plan directeur de télécommunication de l'EPT sur les 20 prochaines années. Donc, c'était le PDG à l'époque parce que c'était un président directeur général. Il m'a dit de désigner trois ou quatre ingénieurs. Donc, je les ai désignés. Ils étaient quatre. Mais j'ai dit vous êtes tous des ingénieurs. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais pour vous dire la vérité, j'ai senti dans le travail, sans pour autant nommer quelqu'un parmi les ingénieurs, j'ai vu qu'il supplantait les autres par son travail. Par son travail, planter les autres. C'est-à-dire, il y a un certain leadership que les autres ingénieurs n'avaient pas dans le cadre du travail. Ce que je peux dire de l'homme, Chogel est un homme d'action. Effectivement, quand il arrivait au ministère à cette date-là, 2016, alors, il y avait beaucoup de chantiers qui n'avaient pas abouti. Vous savez, un ministère on travaille dans le cadre de ce qu'on appelle le programme de travail gouvernemental, le PTG, où on se projette généralement sur six mois des projets de loi, des décrets ou des documents de politique à faire. Et c'est là, le ministre, comme je disais, c'est un homme d'action. C'est la première impression que j'ai eue, parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Tout de suite, il dit sur quel dossier nous sommes en train de travailler. On a fait le recensement conforme au PTG et tout de suite, le ministre nous a mis à la tâche. Parce que certains de ces dossiers, effectivement, étaient là depuis 4-5 ans, certains même avant, parce que certains dataient même de 2005-2006. Alors, vous savez, le ministère de la communication et de la télécom couvrait les grands domaines suivants. Il y avait les médias, le domaine des médias, radio, télé, presse, le domaine des télécoms éthiques et le domaine des postes. Voilà les grands domaines que le département couvrait. Et dans tous ces domaines, on avait des textes en souffrance, le ministre a fait en sorte que l'équipe autour de lui puisse faire avancer ces dossiers très rapidement. J'ai dit en passant que lui-même, en tant que directeur de la MRTP, avait déjà dans le pipe beaucoup de décrets déjà qu'ils avaient eux aussi préparés parce que c'est l'organe, cet organe de régulation qui est chargé aussi d'assister et d'appuyer le ministre dans l'adoption de certains projets des textes. Donc, nous avons travaillé d'arrache-pied toute l'année 2016 et jusqu'en juillet 2017 où il a quitté notre département. Et si vous voyez, je vous donnerai la copie. On a travaillé sur environ, si je ne m'abuse, 36 dossiers qu'on a pu faire aboutir, soit totalement ou en tout cas prêts à être adoptés par le gouvernement au cours de ces environ 18 mois. 18 mois au même mois parce que le temps qu'on mette les choses en place. C'est pour vous dire que je reviens encore sur lui, c'est l'année, celui qui a le plus contribué à la quinte de ces résultats. Ce que je peux dire de Shogun, c'est un garçon super intelligent et deuxièmement, il n'a pas peur parce qu'il a eu la chance de voyager avec nous quand sa vie était menacée. Et tragiquement, c'était quelqu'un qui est courageux quand il veut quelque chose là, il va jusqu'au bout. Et voilà ce que je retiens c'est vraiment de l'homme. Treizième téléphone, il n'a pas peur. Et vraiment, bon, je ne sais pas comment, mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui est très sérieux, sérieux dans le travail. Tout ce qu'il fait, même dans les réunions, c'est quelqu'un qui est ce qu'il fait. L'autre chose, c'est que social-macon, vous êtes ensemble. En cas de séparation, c'était à faute, c'est pas à lui. Chogel a une qualité, ministre ou pas, avec ces relations-là, il est toujours le même. S'il vient chez toi pendant qu'il est chômeur, même s'il est ministre, il continue à venir chez toi. Le docteur Chogel Koukola-Maïga est un garçon éminemment brillant, à la limite, brillantissime. Et c'est l'un des meilleurs experts en matière de télécoms en Afrique, je ne dis pas au Mali, en Afrique. Très brillant, très rigoureux, extrêmement rigoureux, dans le travail. Vous savez, Chogel, si vous lui donnez un document, donnez-lui un document de 1000 pages, rassurez-vous, il va tout lire. Il vérifiera non seulement le contenu, mais la forme. Même les fautes, les accents, les points-virgules, Chogel vérifie tout. Il est très méticuleux. Quand on le voit, on n'a pas l'impression, mais il lit tout. Donnez-lui un document de 3 pages, il est capable de vous le rendre avec beaucoup d'annotations, de corrections, de ratures. En plus, Chogel, c'est quelqu'un d'assez modeste. J'ai rarement vu quelqu'un qui a une si grande capacité d'écoute. Quand vous travaillez avec lui, il écoute énormément. Vous pouvez parler une heure, deux heures de temps, il vous écoutera tranquillement. Et sa logique et son raisonnement, c'est imparable. Je dois dire également, Chogel n'est pas seulement l'un des meilleurs spécialistes en télécom. Vous savez, vous avez beaucoup d'intellectuels, quand vous les sortez de leur domaine premier, ils ne peuvent pas vous dire beaucoup de choses. Chogel aussi, c'est un homme de culture. Vous pouvez discuter avec lui d'économie, de politique, de sociologie, d'agronomie, vous ne serez pas dessus. C'est quelqu'un qui est ingénieur de télécom, docteur d'état, ingénieur, docteur ingénieur en télécommunication, mais en réalité, sur n'importe quel sujet, dans n'importe quel domaine, Chogel, c'est quelqu'un en réalité qui peut intervenir. Et quand vous l'écoutez, parfois, vous avez l'impression que ces domaines-là, ce sont en fait ces domaines des spécialisations. La première des choses que je retiens de lui, c'est sa sincérité. C'est un homme sincère dans la collaboration. Deuxièmement, c'est un homme visionnaire et c'est quelqu'un aussi qui fait une analyse très approfondie chaque fois que vous vous rencontrez pour discuter. Et voilà quelqu'un avant de prendre une décision ou de proposer une décision au niveau du parti et faire le tour de différents responsables. Avant la réunion, vous échangez. Au sorti de ces échanges, vous convenez de quelque chose. Il a toujours privilégié le contact avec les membres du parti pour qu'ensemble la décision soit une décision collégiale. Depuis que je le connais, il a toujours gardé la même droite ligne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui regarde tout son parcours, tu ne trouveras pas qu'il y a une contradiction majeure dans ce qu'il a fait depuis les premiers jours jusqu'aujourd'hui. Je peux dire, c'est un jeune frère à moi, mais c'est un cadre d'abord, il est très intelligent. Ensuite, il a de la mémoire parce que chaque fois qu'il y a un acte ou un dossier, il a la capacité de vous faire la genèse avant d'arriver à une synthèse rationnelle et il a la capacité de restituer quand le technicien l'explique, il a la capacité de retenir et de pouvoir restituer le dossier sur au plan technique et au plan politique. C'est ce qui est quand même une plus-value et une valeur ajoutée à son niveau. C'est-à-dire que nos techniciens, quand on explique techniquement le dossier, il a la possibilité non seulement de restituer techniquement ce que vous venez de lui dire d'une manière convaincante et ensuite aborder une chose avec les aspects politiques. Ce qui est souvent rare parce que le technicien va seulement dans sa direction technique. Maintenant, les aspects politiques très souvent on les occulte. Mais lui, c'est une force que je le reconnais. Et il connaît également l'histoire des faits dans le pays. Par exemple, chaque fois qu'il y a quelque chose, il a la capacité de vous relater les faits depuis le départ jusqu'au moment où le problème se pose. ça a également hérité. c'est très grave. il faut prendre l'exemple qu'il a eu à faire au CRT qui est devenu un MRTP. Quand il venait au CRT en 2008, c'était un qui n'était même pas connu par le peuple, le public. Moi-même, je ne connaissais pas le CRT. Mais aujourd'hui, il faut voir le MRTP, les chefs de l'MRTP se font propre. il faut voir quand il a passé au ministère de l'Industrie, c'est l'un des... C'est un visionnaire, c'est un gestionnaire, c'est un leadership. Quand il venait dans un cabinet, il ne met jamais la politique sur sa vie professionnelle. C'est l'un des rares ministres politiques qui garde ses conseillers, son secrétaire général. Tout ce qui... même quand il fut d'abord ministre de l'Industrie du Commerce en 2002, sous Amadou de Manitoui, mais il y avait des partis qui étaient un peu... C'est-à-dire qu'ils étaient emballés parce qu'ils disent qu'ils sont en train de retarder sur des choses. Mais ils disent que ce n'est pas comme ça. On est venu pour travailler. Tous les cadres qui sont là, qui peuvent travailler, ils vont en tête avec moi. Ils sont compétents. Pourquoi les changer? qu'après son cursus scolaire brillant, un jour, à l'époque, j'étais à Radio Mali, je vois une information qui passe sur le mouvement de jeunesse de l'UDPM et je vois le nom de Choguel Kokala Maïda. J'ai dit ce jour-là dans notre salle de rédaction, j'ai dit je connais bien ce garçon, mais j'ai dit on parlera de celui-là. S'il a décidé de faire une carrière politique, on parlera un jour de ce garçon. Effectivement, en 1997, Choguel est arrivé, malgré son jeune âge, à être président du MPR. Le MPR est un prolongement de l'UDPM qui était un parti d'État qui rigolgeait d'énormement de cadres de compétences. Si, malgré sa jeunesse, Choguel est arrivé à être président de ce parti, ceci donne des capacités morales, intellectuelles exceptionnelles de ce garçon. Tout a commencé avec des événements qui se sont succédés de décembre 2011 à avril 2012. Vous les connaissez. Il y a eu d'abord des offres de paix à une rébellion en gestation. Ces offres ont été rejetées. La rébellion est passée à l'attaque. Successivement, des villes du Nord sont tombées. Pour toute réaction, nous avions la même phrase, reprise stratégique, reprise stratégique. Cela a continué jusqu'au jour où des militaires sont sortis des casernes et le chef de l'État a été renversé. Quelques jours après, les rebelles ont proclamé l'indépendance de ce qu'ils appellent la Zawad. Il y a eu une réunion du parti. au sorti de la réunion, le président du parti, Chegel, m'a pu à part et il m'a dit « Professeur, que pensez-vous des événements qui viennent se dérouler ? » Je lui ai dit « Monsieur le Président, je suis encore sous le coup de l'émotion. Je me demande comment est-ce que cela a pu nous arriver. » Il m'a dit « Ce n'est plus ça l'important. » « Aujourd'hui, l'État s'est effondré. » J'ai dit « Ah bon ? » Il m'a dit « Oui, la première institution, la route des institutions, c'est le président de la République. Il a été chassé du pouvoir. Donc, il n'y a plus d'État. C'est maintenant à nous de réfléchir pour cerner les causes de cette débâcle. Et ça a été le point de départ. Chegel m'a dit « Est-ce que vous aurez le temps nécessaire de faire un livre que nous allons faire un livre ? Nous allons collaborer. » J'ai dit « Monsieur le Président, je suis à la retraite. Même si je comptais le décours, j'aurais le temps nécessaire pour faire ce livre. » Et voilà comment l'idée du livre nous est venue. Je vais surprendre beaucoup de Maliens en leur disant que le président Moussa Traoré, je ne l'ai approché physiquement et lui-même ne m'a connu physiquement que le 12 mars 2002. Autrement dit, 11 ans après qu'il ait quitté le pouvoir. Beaucoup vont être surpris parce que j'ai appris certains ont dit « Oui, c'est lui qui m'aurait donné une bourse, c'est lui qui m'aurait donné du travail, j'étais un responsable de son parti. » Tout ça, ce n'est pas la vérité. J'ai été à l'école pendant qu'il était au pouvoir. J'ai été appelé à l'école au début d'indépendance grâce à la politique scolaire des dirigeants de la première république, les fondateurs de la république du Mali. Je suis arrivé à l'âge où je comprends bien les choses. J'ai eu le DEF, je suis arrivé au lycée pendant que le président Moussa était au pouvoir. J'ai fait l'université, j'ai terminé mes études, je suis rentré, j'ai observé beaucoup de choses. Vous savez, un dirigeant politique, quand on veut l'apprécier, on peut porter une appréciation sur son oeuvre du point de vue historique, il y a deux aspects qu'il faut dissocier. Il y a la façon dont il prend le pouvoir, il l'exerce, il le conserve. Ça, sur tous les dirigeants vous aurez à redire. Dans le processus de prise du pouvoir de son exercice et de sa conservation, il peut y avoir toutes les situations qu'on peut imaginer, surtout en Afrique dans les années 60, 70, 80. l'autre dimension des dirigeants politiques, surtout des chefs d'État, c'est quelle était sa vision du pays, qu'est-ce qu'il voulait pour son pays, qu'est-ce qu'il a fait pour son pays. de mon point de vue, c'est ça qui doit être l'élément d'appréciation essentiel. Moi, je note seulement que le président Moussa, quand il quittait le pouvoir, les mouvements qui ont été à la base de l'insurrection, c'était essentiellement les scolaires. ceux qui ont parachevé le mouvement insurrectionnel, c'était les militaires, donc l'école et l'armée. Je note seulement que quand le président Moussa quittait le pouvoir, ou pendant qu'il était au pouvoir, en tout cas, et ça c'est connu de tous, le Mali avait l'une des meilleures écoles en Afrique. Quand vous avez le diplôme du Mali, on ne baissait la tête nulle part. Tous ceux qui avaient le bac malien, quel que soit le pays où vous partiez étudier, vous étiez parmi les meilleurs si vous voulez étudier. Il y en a qui terminaient l'insèque, qui doivent enseigner en principe à l'école fondamentale, mais quand ils vont dans les pays de la sous-région, ils enseignent au lycée. Quand les professeurs finissent l'insèque, ils doivent enseigner au lycée, mais quand ils partent dans certains pays francophones, ils enseignent à l'université. C'est pour vous donner une idée. Et ceux qui terminaient l'école malienne étaient recherchés dans tous les pays francophones pour enseigner. Quand vous prenez les diplômes, ceux qui partent étudier en France, en Russie, en Allemagne, aux États-Unis, vous trouverez très souvent des Maliens parmi les meilleurs. Ça, c'est l'école. Vous prenez l'armée, c'est à peu près la même situation. Il est connu de tous et de façon incontestable que l'armée telle qu'a été bâtie sous le président Moussa Traoré, construit, c'est une armée qui a été fondée par le président de la Première République. Le président Moussa a continué son œuvre d'édification d'une armée forte pour assurer la défense et la sécurité du territoire et des citoyens. Il est connu de tous que nous avions l'armée la plus puissante en Afrique au sud du Sahara. C'est incontestable. Ça, c'est les deux outils principaux qui ont été à la pointe de l'insurrection pour le renverser. Quand vous prenez 10 ans après 20 ans, après 30 ans, après, le résultat, c'est quoi ? Tout le monde est unanime qu'on a pratiquement la dernière des écoles de la sous-région au point que le diplôme malien n'est pratiquement pas reconnu. En tout cas, ça n'a pas de valeur. Il y a certains même quand ils ne passent pas au bac dans les pays de la sous-région, ils viennent au bac pour passer par son Mali et ils disent qu'on a des diplômes comme ça. Le niveau de l'école est dramatiquement bas, tout le monde le reconnaît. Le produit de l'école malienne n'est pas de qualité. Quand les étudiants maliens voient à l'extérieur que leurs diplômes à peine ne sont pas reconnus, on les oblige à refaire des tests, ce qui n'était pas le cas avant. Et globalement, tout le monde dit que l'école est malade. Le premier président de la Troisième République, à la fin de ses dix ans, a dit ouvertement, officiellement, que son échec, l'école a été son échec. Du point de vue de l'armée, d'une armée la plus forte dans la sous-région, nous nous retrouvons aujourd'hui en un pays assisté par les armées des autres pays. Un pays qui a perdu son indépendance, qui a perdu sa souveraineté, qui a perdu l'intégrité de son territoire à cause précisément du fait que l'outil de défense, les forces armées et de sécurité, qui constituent le principal élément d'exercice de souveraineté de l'État, a été systématiquement affaibli, démantelé, désorganisé. Alors, quand vous comparez l'école et l'armée sous le président Moussa et après lui, du point de vue historique des intérêts du peuple malien, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à prendre de son héritage. Ensuite, je regarde sur le plan du développement économique et social. Pendant qu'il était au pouvoir, le Mali a connu deux grandes sécheresses, 1972-73 et 1986. Ces deux sécheresses avaient décimé pratiquement une bonne partie du chôtel, donc affaiblit, détruit l'un des piliers de l'économie. Nous avons eu affaire à deux guerres à nos frontières. Nous avons eu affaire à deux tentatives d'invasion du territoire malien, au sud et à l'est. Elles n'ont pas eu lieu ou celles qui ont eu lieu ont été gagnées par notre pays parce qu'on avait un outil de défense. Vous avez les grands investissements dans le secteur stratégique comme l'énergie, les principaux outils de production d'énergie, les barrailles de Sélengue Manantali ont été réalisées quand le président Moussa était au pouvoir. La CMDT qui fait la fierté de l'économie malienne, le principal poumon de l'économie malienne a été créé, organisé, structuré. Les huileries, l'utilisation de l'aliment de bétail, les grands investissements de l'office du musée, la politique agricole, quand vous avez à dire aujourd'hui où souvent le riz en temps normal coûte moins cher qu'à Bamako, l'oignon, ainsi de suite. C'est là parce qu'une politique de développement du monde rural. Vous avez l'organisation du monde rural qu'on appelait les temps villageois. Les villageois se sont organisés pour se prendre en charge la politique de décentralisation telle qu'elle est terminée. Vous avez donc une série d'acquis que je pense qu'on ne devrait pas jeter dans les poubelles du soir. On devrait les prendre comme acquis du peuple malien renforcer ça et continuer. Je termine par exemple par les... Quand vous regardez à Bamako, regardez seulement à Bamako, tous les lieux où vous pouvez faire les grands retrouvailles à Bamako, le Palais de la Culture, le CICB, la grande moissée de Bamako, l'aéroport international présent de Okita, de Seno, toutes ces grandes infrastructures-là, elles ont été réalisées pendant que le président Moussa était au pouvoir. Mais quand il a quitté le pouvoir, les gens ont dit qu'il faut mettre une croix et dire que rien de bien n'a été fait pendant qu'il était au pouvoir et rien ne peut être rétuné. En fait, je me suis élevé contre ça. C'est ce qui m'a valu d'être taxé, d'être ceci, cela. Ils ont voulu simplement défendre la vérité. Ensuite, il est tombé à la suite d'une insurrection. Moi, j'ai été assisté à ces deux procès. Pour me faire une rédition, je suis allé m'asseoir. J'ai subi les deux procès, je me suis fait une opinion très claire. Et surtout que j'étais dans les structures de la jeunesse du parti. Ce qui a été dit aux Maliens qui serait la cause du changement de régime, ce n'est pas vrai. C'est difficile à dire, les choses sont dans les mains de Dieu. Je sais qu'il était intelligent, il était travaillé, il était poli. Mais dire qu'il sera tel ou tel un jour, c'est Dieu qui le sait. Je sais qu'il était intelligent, il sait travailler. En général, quand on travaille, on a de l'espoir sur la personne qui travaille. Mais sa finalité appartient à Dieu. Il sera président ou autre, je ne vais pas le dire. Ça, c'est dans les mains de Dieu. Haute qualité de Choguel. Choguel, c'est quelqu'un qui délègue beaucoup. Moi, j'ai été son secrétaire général. Choguel a dû présider un ou deux conseils des ministres. Il a dit, si tant est que vous êtes mon secrétaire général, vous pouvez présider et vous me rendez compte à la fin de chaque conseil de cabinet. Vous savez, tous les mardis, il y avait des conseils de cabinet. Et quand Choguel vous confie une responsabilité, ce n'est pas le genre à être tout le temps derrière vous. De temps en temps, il vous appelle pour faire le point. Mais quand il vous responsabilise, il vous responsabilise intégralement. Ce n'est pas quelqu'un qui va fouiner dans votre dos, qui va essayer de savoir si vous avez fait ou si vous n'avez pas fait. Mais périodiquement, il s'assure en réalité que vous allez dans la bonne direction et que ce qu'il vous a dit, vous avez très bien compris et que vous allez dans ce sens. Troisième élément, c'est-à-dire au niveau du travail, c'est agréable de travailler avec lui. Parce qu'avec lui, les choses sont très, très claires. Et Choguel, il s'assume. Et si votre argumentaire en tant que collaborateur ou vos arguments sont pertinents, Choguel est capable d'aller voir le Premier ministre, le Président de la République et les défendre. Et c'est l'un des rares ministres qui peut dire, qui dirait par exemple très facilement au Premier ministre, « Mais on trouve que ce document est bon, ce document vient d'un tel de mes conseillers, d'un tel de mes directeurs ou de mon secrétaire général. » Donc ce n'est pas quelqu'un qui tire la couverture à lui, qui va présenter le travail des autres comme étant son travail. Quand c'est bon, il est même capable de dire « Oui, c'est telle personne de mon cabinet qui a fait tel travail, j'ai trouvé que c'était bon. » Quand j'ai été maire, j'ai été démarché par un parti. Ils ont voulu que je rejoins leur parti. Donc, ils m'ont fait des propositions. Ils m'ont proposé de l'argent, des postes. Après, j'ai dit « Bon, j'ai entendu, je vais vous répondre après. » Je suis passé voir Chouvel, j'ai dit « Président, notre parti, voilà, c'est que les partis qui veulent que je pars avec eux, ils m'ont proposé. » J'ai dit que moi, je ne vais pas quitter mon parti, mais je voulais prendre un risque. Ce risque, c'est de leur dire « Bon, je vais aller avec vous, mais donnez-moi tel mon temps. » J'ai dit « Chouvel, en ce moment, on va financer notre parti. On n'a pas les moyens. En ce moment, quitte à ce qu'ils vont avoir à faire avec moi. » il a réfléchi, il a dit « Mao, ce n'est pas bon, il faut le laisser. Certes, on a besoin de l'argent, on a besoin d'avoir quelque chose pour animer les partis. Mais ce que tu dis, je comprends tout ton amour pour ce parti, mais sincèrement, ça va t'exposer. Et c'est tellement cher pour moi que ce n'est pas la peine. C'est après ça que j'ai été arrêté parce que j'ai réfléchi. J'ai été arrêté, j'ai fait une année de détention. Vous savez, le président Moussa n'a pas changé l'orientation politique en matière de diplomatie. Le Mali est resté un pays indépendant dont les positions n'étaient négociées avec aucune puissance. Le Mali a soutenu tous les mouvements de libération nationale jusqu'à la libération totale de l'Afrique. Le président Moussa lui-même a été envoyé sous la première république comme instructeur des mouvements de libération qui se battaient en Afrique australe. Et le caractère patriotique de sa politique étrangère ne peut être mis en cause par personne de bonne foi. Et vous aurez constaté que pendant qu'il était au pouvoir, tous les leaders de tous les grands pays du monde, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine, le pape, tous ont défilé en République du Mali. Ce Mali avait une forte image, était respectée sous le plan diplomatique. Je pense que le vrai leader, un leader politique, un leader, un dirigeant tout court, la première des choses qu'il doit connaître l'histoire de son pays. c'est très important. Celui qui ne connaît pas l'histoire de son pays, les étapes de la constitution de la nation, les difficultés que la nation a eues dans le procès de sa construction, il y a des questions qu'il ne peut pas comprendre, donc il ne peut pas y faire face. Il doit connaître l'histoire de son pays. Il doit avoir une lecture objective de l'histoire lointaine et récente de son pays. Quelles ont été les erreurs de ceux qui l'ont précédé et quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre pour l'avenir ? Même les gens ont l'habitude de dire voilà, ils vous envoient à des manifestations, à des tueries sur les gaz, sur les balles, mais et leur famille. pendant toutes les graines, même avant M5, sa femme, ses enfants ont toujours participé. Leur sécurité c'est avec moi. Je les vois, ils savent où je les mets. Arrêtez-vous ici. Il faut que les gens comprennent ça aujourd'hui. À chaque événement, ils sont présents. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux uns et aux autres que je ne connais pas dans l'histoire de l'humanité un seul cas où des hommes ont pris les armes contre un pays qui viennent de l'extérieur ou que ce soit des citoyens où on a trouvé une solution uniquement parce qu'on se parle. Je ne crois pas à ça. Un État, c'est la force et le droit. La force pour dissuader quiconque veut en imposer par les armes au peuple et à l'État sa volonté pour sécuriser l'État et les citoyens. Le droit pour protéger les plus faibles pour faire en sorte que la justice règne dans le pays. Et donc, pour moi, il faut travailler à inverser le rapport des forces militaires sur le terrain. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas une inversion des rapports des forces ou tout au moins un équilibre des forces sur le terrain, il n'est pratiquement même pas possible de dialoguer. Une fois qu'on aura inversé le rapport des forces militaires sur le terrain ou qu'on a trouvé un équilibre, il faut rentrer dans un procès de négociation parce que la force seule ne peut pas tout résoudre. On ne peut pas tout résoudre par la guerre. Et ce procès de négociation avant d'y rentrer, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on va négocier ? Pourquoi on va négocier ? Et qu'est-ce qu'on ne peut pas négocier ? Qu'est-ce qui n'est pas négociable ? Qu'est-ce qui est négociable ? Ces questions, il faut se les poser et avoir ses réponses déjà analysées et préparées. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de prendre en compte l'environnement international et géostratégique. Aujourd'hui, le monde n'est plus ce qu'il était. Même les façons de faire la guerre ont changé. Et donc, il faut avoir ce que j'appelle une maturité stratégique. il faut avoir une capacité de discernement des problèmes modernes qui sont posés. Les aspects géostratégiques, les aspects géopolitiques, les aspects militaires, les aspects diplomatiques, les aspects de politique intérieure. Il faut pouvoir faire une bonne analyse, avoir une bonne capacité de discernement de chacun de ces éléments, les prendre en charge et construire une politique, une stratégie de reconstruction de l'État malien. Mais semble-t-il qu'on ne peut pas aller sans ça. Ce que j'entends les gens dire, il faut négocier, il faut négocier, les accords, on les a signés. Mais la preuve est faite que quand vous êtes en position de faire vous signer les accords, tant qu'un État n'a pas la force pour se faire respecter, personne ne va le respecter. Et c'est pour cela que j'ai trouvé que c'était inacceptable, je dirais même impartenable, que les fonds que le peuple alloure à sa défense et à sa sécurité soient détournés par des irresponsables qui ont mis notre pays dans une situation inacceptable. Ou ceux qui ont délibérément travaillé à affaiblir, à désorganiser, j'allais dire à émasculer sinon même détruire notre armée. quand vous n'avez pas, vous ne pouvez pas assurer la sécurité de votre population, vous ne pouvez pas être un gouvernement légitime. Quelle que soit la façon dont un gouvernement s'installe, qu'il soit élu, qu'il vienne par un coup d'État, qu'il vienne par transmission héréditaire, un pouvoir qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Quand vous assurez la sécurité physique des citoyens, il faut assurer leur sécurité alimentaire, il faut assurer leur sécurité sanitaire, il faut leur donner l'instruction. Voilà les quatre choses sur lesquelles me semble-t-il l'État doit se reposer. La sécurité des personnes et des biens, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, l'éducation, autrement dit la défense, l'école, la santé, l'éducation. C'est sur ça qu'on doit reconstruire le pays. Tant qu'on n'aura pas reconstruit ça, les gens vont continuer dans les grands discours sur la démocratie sans ne pas durer à rien. Ce que vit le peuple malien aujourd'hui est dramatique. Quand vous parlez avec les gens, beaucoup vous disent d'ailleurs vraiment le Mali c'est fini. Ce que je veux dire aux Maliens, il ne faut jamais perdre confiance en soi. Il ne faut jamais perdre confiance en l'avenir. Vous savez, toutes les grandes nations que vous voyez aujourd'hui, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, chacune de ces nations, dans son histoire, a passé des périodes de faillite de leur État, des périodes d'humiliation même de leur pays. Il s'est trouvé des fils et des filles, des hommes et des femmes, des patriotes qui ont pris conscience et au-delà des considérations d'ordre idéologique, dogmatique, historique, qui se sont retrouvés pour restituer à leur pays son honneur et sa dignité. Moi, je suis convaincu qu'au Mali, il y a encore des patriotes. Ils se retrouveront un jour ou l'autre pour restituer au peuple malien son honneur, sa dignité, pour restituer à l'État malien sa souveraineté, son intégrité territoriale. Je suis convaincu de ça. Il ne faut pas que les Maliens désespèrent. Il faut qu'ils croient qu'il y a encore des hommes et des femmes. Il suffit de créer les conditions pour que ces hommes prennent la charge de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada